Je voulais te parler d'une graine qui est très intéressante pour ta santé, il s'agit du sarrasin. On l'appelle aussi le blé noir, il se trouve que ça a des vertus, des bienfaits qui sont incroyables. Il contient les acides aminés essentiels. Ensuite il est riche en fibres, c'est ce qui te permet d'avoir une bonne digestion, la sensation de satiété, la baisse du cholestérol, why not ? Et ce qu'on oublie de dire quand le transit est ralenti, c'est que le corps va pouvoir utiliser tranquillement tous les nutriments dont il a besoin. Ensuite le sarrasin est riche en minéraux, donc on retrouve la manganèse, le magnésium, le zinc, le fer, le cuivre, et ça c'est très bon pour ton système immunitaire, tes os et tes muscles. Tu vois quand tu viens en séance, tu me demandes souvent dans quoi tu peux retrouver quelque chose qui est bon pour tes os, à la place du lait. Ensuite le sarrasin est intéressant parce que son indice glycémique est bas, à l'inverse du riz quand tu le cuis trop. C'est super bien pour les diabétiques. Et il est sans gluten, et ça c'est super intéressant parce que même si on n'est pas tous touchés par la maladie celiaque, il se trouve que le blé a été trop transformé et qu'on arrive de moins en moins à le digérer. C'est antioxydant, c'est anti-inflammatoire, c'est hyper bon pour la santé cardiovasculaire. Il est facile à digérer, il est hypoallergénique. On le consomme bien sûr en crêpes, moi je suis une fan de crêpes salées. Je finis tous mes légumes avec des crêpes. Bien sûr, je ne mets pas une tonne de fromage dedans. En graines, tu te cuis comme les pâtes et ensuite tu la prends soit froide en mode salade de riz, soit chaude avec une petite viande ou un poisson à côté. Je fais le pain aussi avec, j'avais montré une recette où je fais tout simplement fermenter. Ça monte tout seul et ça te fait un pain au sarrasin hyper moelleux. Le sarrasin est aussi décliné sous forme de cracotte. Et pour plus d'astuces bien-être, abonne-toi. Merci.